Musique Et bien salut tout le monde c'est Siro et j'espère que vous allez bien En tout cas moi j'ai très bien les amis on se retrouve aujourd'hui Pour un tout nouvel épisode du mode pro team sur le tour de France 2018 Aujourd'hui les mecs on va se terminer ce premier Eurotour avec notre team pour cette saison 2019 Avec l'étape entre Tomblaine et Gérard Armé qui était sur le tour de France 2014 Et l'étape entre Namur et Cambré qui devrait être un peu plus intéressante que celle de Arambert Vu que là il y a un peu plus de secteur pavé ils sont un peu plus proches de l'arrivée également En tout cas je l'espère qu'il y aura déjà un peu plus de spectacles parce que j'avoue qu'à Arambert c'était pas fou fou Allez on est parti en tout cas pour Tomblaine Gérard Armé c'est une étape que j'apprécie vraiment beaucoup Je sais pas pourquoi je sais pas vous mais le final je le trouve extrêmement bon extrêmement bien à jouer Donc on va voir ce que ça va donner sur cet opus 2018 En espérant que ça se passe bien pour nos leaders on voit les favoris Y'a du Daniel Martin c'est très fort Driss de Venance C'est un pic de forme donc c'est pas mal ça fait il a 74 vallons Donc il est déjà pas dégueu Roulien Sen c'est une bonne forme également On va envoyer quelqu'un dans l'échappée je pense On va envoyer Konovale on va juste pour la combativité et rien d'autre Parce qu'on sait qu'il est rincé n'est-ce pas Et pareil je sais je vais le redire ici si vous regardez également le pro leader Je me répète mais peut-être qu'il y en a qui regarde que le pro team J'espère que vous entendez pas en fond mais à mon avis vous l'entendez Ma PS4 je sais pas pourquoi depuis hier le truc c'est un ventilo Je sais pas pourquoi je pense que vous l'entendez Si quelqu'un a une solution pour ça mais c'est horrible Je sais pas quoi faire et je suis désolé si vous l'entendez du coup Parce que moi même avec un casque et de la musique dans les oreilles je l'entends à travers le casque et la musique Donc ouais Alors on va jouer le sprint intermédiaire avec Konovale Ovas Juste pour dire d'essayer de choper des points Je crois qu'il n'y a que 20 points à prendre au sommet pour le vainqueur Donc on sait jamais avec un coup de chance on peut rapporter des points à l'équipe Sachant que le barème est différent Si vous vous souvenez bien je l'ai montré en début de vidéo la dernière fois Mais le barème est différent aujourd'hui Sur ce retour par rapport aux autres épreuves On s'est fait allumer Il est très nul Mais il est très différent parce que c'est une autre catégorie d'épreuve Je crois que c'est le même barème de points que pour le Paris-Nice ou le Dauphiné A préparer Roubaix et le Tour de France c'est un poil au dessus Mais il y a 3 barèmes de points dans le jeu C'est le Tour de France Puis en deuxième échelon T'as ce fameux retour avec le Dauphiné et Paris-Nice Et en dernier échelon le plus bas T'as les courses qu'on a dès le départ avec Sprint Challenge Open Tour et avec la Route Corse Donc même Cure gagner je crois Un classement annexe sur une étape Ça nous rapporte 4 points Ce qui fait c'est quand même beaucoup 4 points On a 26 km 500 à peu près de l'arrivée Et on va pas tarder à attaquer les ascensions finales avec Pour commencer le col de la Croix des Moanas Un peu plus de 7 km à 6,3% de moyenne C'est pas les cols les plus durs Ni les cols les plus longs Mais c'est des cols qui peuvent faire la différence Il n'y a plus d'échappée à l'avant On le voit C'est Marco Marcato qui emmène ce peloton Ça roule pas à bloc pour le moment On va zoomer un petit coup Avec cette fameuse route étroite Dans le dernier kilomètre Avec l'arrivée vers la région armée Pour le moment on reste bien placé Ça serait bien de se faire protéger Par Rulian Sen du coup Qui pourrait venir nous aider On va donner le gel à tout le monde déjà Parce qu'ils sont bien dans la galère Tout le monde est en West Ham Sauf Rulian Sen Et nous on est très très bien placé À l'avant de la course pour le moment Le peloton emmené par Caleb Ewan Ça va pour le moment Ça roule pas non plus à bloc Ça pourrait rouler plus fort On voit Alexandre Christophe Avec son maillot de champion d'Europe Pour le moment c'est assez étonnant C'est les sprinters qui se muent en équipier Et qui roulent en tête de peloton C'est assez étonnant pour Christophe Par contre parce que Christophe pourrait limiter la casse aujourd'hui Et pourrait essayer de D'aller chercher une victoire au classement général demain Mais il le fait pas Il se sacrifie complètement pour Daniel Martin J'ai l'impression C'est tout à son honneur Alors qu'on On arrive dans les 5 derniers kilomètres De la montée de ce col de la croix des Moinas Il y a 2 points à aller chercher au sommet Pour le classement de la montagne Si jamais on a l'occasion D'essayer de passer au sommet avec 2 Venins On le fera parce qu'il y a Un maillot à poids à aller chercher aussi Et un classement à nez Je crois que ça rapporte 15 points A la fin du tour Donc c'est pas dégueu C'est autant qu'un classement général en fait Sur les autres épreuves Donc on ne peut pas le négliger Il y a Yann Hurt Qui est très très bien placé là pour le moment Mais bon il est au plus bas de sa forme Regardez sa barbe lui Il a déjà consommé son gel Rolien Sen un peu déçu Parce qu'il est en bonne forme Il a 73 ballons Mais il n'est pas présent pour le moment On est très très bien avec Driss 4 kilomètres pour le moment Du sommet On est à 2 kilomètres du sommet Plot emmené par Marco Marcato Toujours par la UAE Et si Daniel Martin ne gagne pas Son équipe Ils vont être vénères je crois Parce que depuis le pied Ils travaillent Ils mettent un tempo monstre Mais on s'est retrouvé un peu Plus loin À un moment donné Mais c'était surtout à cause D'un petit bloc Qu'on s'est mangé On va essayer de passer au sommet On va essayer de passer au sommet là Bon malheureusement On ne peut pas vraiment compter Sur nos équipes Ils sont tous cuit À part Matej Morich Mais Il est un peu cuit aussi Matej Allez le dernier kilomètre Avec Driss Devenins On va tenter d'aller chercher Les deux points Allez mon petit Driss Le leader il a que 3 points Je crois Au classement de la montagne Allez On va chercher ces points là En l'attaquant Si on peut créer une cassure aussi On est avec Miral Kouatkowski On prend du coup de 2 points Kouato qui en prend qu'un Et si on peut créer une cassure maintenant Je ne dis pas non Allez est-ce qu'il collabore Kouato ? Eh oui il collabore Oh ça c'est excellent On est parti à 2 avec Miral Kouatkowski En attaquant pour les points de la montagne On va peut-être réussir à créer une cassure Et à partir à 15 là A 15 c'est ce que je dis à 2 Avec une quinzaine de secondes d'avance Et en plus il nous emmène Donc on peut récupérer quand même On est parti pour le col de la grosse pierre Un peu plus de 4 km Ça ne roule pas des masses dans le peloton pour le moment Et Kouato qui y retourne Kouato qui y retourne Suivi par Primoz Roglic C'est Damien Lawson et Mitchelton Qui roulent avec Hyatt C'est Simon qui est présent sur ce tour Il y a Warren Barguil Marc Cato Langen Là il faut se dresser sur les pédales Si on veut suivre l'allure Et pas se faire distancer Il y a Daniel Martin qui est présent Tony Gallopin Tim Wellens Il y a le gratin du peloton Qui est là À l'avant de ce groupe Et on est parti avec un groupe de 4 là Avec le groupe Yates On est sorti avec Driss Devenance Driss Devenance qui a l'air très très fort Au pic de sa forme C'est pas forcément le retour Le tour où les leaders sont le plus en forme Donc des leaders qui sont au plus bas de leur forme Ça peut faire très très mal Et ça peut nous sourire avec Driss Et on a pris une vingtaine de secondes Sur le peloton derrière On a pris une vingtaine de secondes Il ne faut pas trop en faire non plus Parce que sinon on va s'en mortre les doigts Dans la dernière montée On a avec Simon Yates et Marc Cato là Peter Sagan qui revient sur nous Et Postel Berker Allez Il faudrait essayer de garder un peu de gel bleu Pour le mur final Mais devant ils sont partis à 3 Ils ont fait le trou les 3 de devant 30 secondes Ah c'est le maillot jeune en personne qui réagit Personne de Guerin Thomas C'est assez étonnant Sachant que c'est l'un de ses équipiers devant La Sky qui n'a peut-être pas confiance en En Cuato pour l'étape des pavés On n'est plus qu'une trentaine dans ce groupe Et ça va encore lâcher Ça va encore faire des fringales Donc je pense qu'au sommet on ne sera plus qu'une quinzaine C'est fini pour Tony Gallopin Allez On fait une très très belle étape pour le moment Avec Driss Devenins En tout cas on est à 10 km de l'arrivée C'est fini pour Miral Khodkowski Qui tombe en fringale Fringale pour Miral Khodkowski Et devant c'est Primoz Roglic Qui est en tête Allez faut accrocher ce groupe de 4 Avec Timolens Allez on est là On est là avec Avec Driss Par contre l'escalier domine complètement cette étape C'est impressionnant Et Daniel Martin qui n'est pas du tout là Aïe 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 Daniel Martin l'a fait rouler son équipe toute la journée Et il s'est fait complètement lâcher Attention Et Roglic devant il est très très fort Très très costaud Le cours sloven De la loto de Jumbo Et nous on est en route pour un top 10 Avec Driss Devenins Moi je pensais qu'on allait peut-être accrocher A l'arrache un petit top 20 Mais même pas On est en route pour un top 10 Voir un top 5 sur cette étape Et là ça va sûrement réaccélérer dans ce Cette remontée Et ouais Et c'était pas Timwellen C'est Thomas de Rennes Ah c'était ce groupe Mais bon ça fait plaisir de les voir eux en leader Est-ce que ça va se regarder devant Ça se regarde c'est parfois on peut revenir Allez faut tenir Faut tenir ce groupe Avant de basculer C'est pas le moment de se regarder On est pas loin Il n'y a que 5 secondes Il n'y a que 5 secondes Avec le groupe maillot jaune Allez on est rentré là On a fait le Le jump Et Primoz Roglic Qui tente de ressortir Ah là par contre il faut récup Là il faut récupérer On n'a plus beaucoup d'énergie Si on veut faire quelque chose Allez on récupère avec Driss Devenins On a 2 km 500 de l'arrivée C'est pas très long La mausolaine Mais c'est très 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 pentu Allez là On tourne à droite Et là c'est parti pour 2 km Et là c'est l'enfer Là c'est l'enfer Et là il faut y aller à notre rythme Sinon On va complètement craquer Dans cette montée Et avec Driss Devenins Maintenant il faut gérer notre énergie Sagan qui attaque Et devant Primoz Roglic Qui a l'air extrêmement fort Le corps de la loto jumbo Allez Il faut essayer de bien monter Il y a Boisson Hagen Sanchez Gilbert C'est du très bon monde Même si on ne fait que 13ème Là comme c'est le cas actuellement On pourra quand même être très fier de notre courant Parce que 13ème c'est très costaud déjà Sur ce genre d'étape Allez 1 km 1 km de montée Devant ils sont 6 Ils sont 6 pour une victoire d'étape À l'avant de la course Allez est-ce qu'il y en a qui peuvent craquer là Eh ouais regardez Il y a Kiri Enka qui est en train de craquer Également Miral Kwiatkowski De Sky qui craque C'est pas Commun de voir ça Pas commun du tout Allez on peut peut-être les remonter là On peut peut-être les remonter En tout cas on va remonter Kyoto et Peter Sagan On va remonter les 3 de devant Et devant c'est Guerin Thomas Le maillot jaune Qui va conforter son avance Au classement général Et on va remonter là On va venir chercher une 8ème place Non 9ème place Avec Driss Devenins C'est excellent On a fait une excellente montée avec Driss Et on va chercher une 9ème place du coup nous Quelle étape Excellente étape Je ne m'attendais pas à faire aussi bien avec Devenins Et au final on se place très très bien avant la dernière étape Mais on a eu une étape épique Vraiment ça attaquait dans tous les sens C'était vraiment kiffant à jouer C'est bien les gars On est à notre place On visait un top 10 Et vous avez fait le boulot Je suis satisfait Cette 9ème place qui fait du bien quand même A 1-0 certes Certes du vainqueur Mais on a fait de notre mieux Et c'est déjà très très fort D'être devant des Warren Barguil Ou des Wilco Kelderman Certes ils sont en mauvaise sorte Mais ça prouve quand même la La grande grande forme du moment de Devenins Si on regarde au classement de l'étape Est-ce qu'il est devant au maillot à poids Ah c'est Guérin Thomas Il a pris un point de plus malheureusement Bon c'est pas grave Du coup si on regarde le classement général au terme de cette étape C'est toujours Guérin Thomas bien évidemment Maillot jaune devant Johnny Moscon Stephen Cummings Thomas de Reint Et Primoz Roglic On est 8ème avec Driss Devenins A 1-32 Il y a peut-être moyen d'aller chercher Gilbert Et de faire 7ème Mais ça m'étonnerait qu'on fasse plus haut Tout dépendra de comment se déroule l'étape des pavés Le maillot à poids c'est toujours sur les épaules de Stephen King Le maillot vert c'est pour Elia Viviani Guérin Thomas est 3ème Nous le mieux placé c'est Sekono Il est 13ème le maillot blanc C'est pour Johnny Moscon Matège mon Rich est 2ème du classement maillot blanc Ah c'est J'aurais pas cru mais il est 2ème Il est présent Nous on est 7ème meilleure équipe Et le plus combattif Voilà Sekono Et ça c'est assuré A part si Koron part dans l'échappé C'est vrai j'y ai pas pensé Mais ça m'étonnerait Du coup on a pris 4 points Grâce à cette 9ème place Ce qui fait que On reprend un peu de terrain sur la Cofillie Si on revient à 5 points de la 20ème place Rappel la 20ème place C'est ce qui nous permettra de débloquer Paranis et Dauphiné la saison prochaine Bonjour à tous C'est la dernière étape les gars Aujourd'hui c'est une étape avec des secteurs pavés Cela risque d'être très nerveux Le placement à l'approche des secteurs sera primordial Les pavés vont rendre la course imprévisible Observez bien le leader S'il est en difficulté Il faudra tenter d'en profiter On a pas de spécialiste pour les pavés Ce sera difficile de jouer les premiers rôles Il faudra surveiller les favoris du général Pour essayer de prendre du temps Bonne étape Alors on est parti pour déjà la dernière étape de cette vidéo Mais ça aura été deux étapes intéressantes Et je pense que la vidéo a quand même une durée raisonnable Entre Namur et Cambria Avec ses 6 secteurs pavés dans le final Il y a le secteur pavé De la citadelle de Namur en début d'épreuve Mais bon Ça devrait pas vraiment créer de cassure Et qu'est-ce que je dis ? Non non Ouais non c'est vrai que dans le jeu La citadelle de Namur c'est le 4ème catégorie Je crois Mais ils l'ont pas modélisé en pavé Alors qu'en vrai elle en pavé Dans PC mais en pavé Donc je sais pas pourquoi dans le jeu il y est pas Mais bon Devenin c'est Rouli Ensen Au pic de leur forme tous les deux Donc ça c'est très très bien Et je pense qu'on va envoyer Rouli Ensen Dans l'échappé du coup nous Pour essayer Déjà si jamais l'échappé va au bout On sait jamais Il est assez loin en général Cette 40 Et si jamais aussi L'échappé se fait reprendre Au moins on aura Il sera reprendre je pense Dans le final Ils n'ont pas Sans bande de l'arrivée Donc il nous servira de Relais Par contre je comprends pas le délire là C'est Herviti Terpstra Sagan et tout Qui attaque C'est incompréhensible Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tous les favoris Attaquent ? Mais ça j'ai l'impression Que c'est un bug Mais c'est pas la première fois Que je le vois en plus Dans le jeu Regardez Les 40 Il y a au moins Une cinquantaine de favoris Qui sont en train D'essayer d'attaquer Et de sortir du peloton Alors que les mecs Elles sont favoris A une victoire d'étape Allez on est dans la citadelle De Namur J'essaye d'attaquer Et de sortir avec Rulien Sen Si je peux passer en tête C'est encore mieux Ça nous fait des points Mais j'ai l'impression Que Brandl est trop fort devant Mais oui Je les favoris Non par contre ça Ça me fait chier ça Parce que ça gâche tout Le début de course Allez On essaye de revenir Sur Mathias Brandl Est-ce qu'on va être capable De le passer Je pense pas Brandl qui va sûrement Passer au sommet Ouais GG à lui Et on est parti à 3 En espérant que Les favoris nous laissent tranquilles Du coup Bon comme la veille Avec Kono On va essayer de faire Le sprint avec Rulien Sen D'ailleurs je regarde Mais au niveau de la combativité Ça devrait passer normalement Il est invité à 126 bornes Mais Ça devrait quand même passer Pour Le classement de Kono Valovas Et Et son Maillot Distinctif Entre guillemets Allez Ça lance là On essaye de prendre le sillage Il est pas dégueu en accélération Rulien Sen Allez On va passer en tête De ce sprint Ouais On passe en tête 20 points On va arriver dans les 25 derniers kilomètres Je vous ai pas repris avant Tout simplement Parce qu'il s'est rien passé Vous voyez On a toute notre barre bleue On est encore 122 Donc Je vous avoue un peu déçu Des deux étapes de pavé Pour le moment Bon le truc C'est pas comme l'étape de 2018 Ou Paris-Roubaix Il n'y a pas autant de secteur Mais C'est ça qui est dommage Et que Du coup Ça roule pas si fort Regardez les BMC Voilà Ils mettent un mini tempo Pour que l'échappé ne soit pas trop dangereuse Mais C'est pas un tempo de fou quoi Ils sont pas là en mode On veut lâcher tout le monde Et Et tout faire péter C'est vraiment un tempo Pour assurer l'avant L'avant de la course Avec Rulien Sen Qui compte un peu plus d'une minute d'avance Mais du coup L'échappé peut aller au bout je pense Bon il galère un peu Donc on va lui donner son gel Mais Ça peut peut-être aller au bout En fait Why Nantes et Herviti Ils ont tout foiré On serait resté avec Brando et Herviti Mais on aurait pu faire quelque chose Mais franchement Les Why Nantes et Herviti Là ils sont beaucoup trop forts Ah regardez On est 165 C'est énorme Alors qu'il reste 24 bornes Encore J'hésite à tenter un truc C'est d'attaquer Demander à Rulien Sen M'attendre Et de rouler pour moi après Mais là le secteur Il est assez loin 3700 mètres Allez C'est Alexis Goujar Qui roule Donc c'est pas non plus Un peintre sur les pavés Il est censé être capable De faire quelque chose Michael Scher Jempi Drucker Stein Vandenberg Les gros coureurs sont présents Ça y'a rien à dire Mais ça roule pas encore assez vite A mon goût On est encore 99 Sur ce genre d'étape On doit finir à 10 Même pas On doit pas Bon c'est pas comme Paris-Roubaix Où il doit y avoir une arrivée en solitaire A la limite Mais on doit au moins être à 10 Tellement le parcours est compliqué Parce que ça reste des pavés On place une accélération Avec Driss Devenance Je sais pas Peut-être que ça va nous laisser sortir Ça m'étonnerait Mais bon Au moins peut-être que mon accélération Va pour but de tout faire exploser On va demander devant de m'attendre Hop Tu m'attends Et il va nous aider à A faire le trou Par rapport au groupe de derrière Et aux AG2R qui roule à bloc Roulien Sen Et Stibar qui est en train de se faire lâcher Allez C'est parti là Là tu roules à bloc Roule Avec Christopher Oh Qu'est-ce qu'il a fait ? Je sais pas ce qu'il a fait En tout cas Tu te marres à rouler Allez c'est parti On n'est pas parti en solitaire Mais au moins Ça a eu pour effet de tout faire péter On n'est plus que 28 Et certains favoris se sont fait piéger Peut-être même de Certains membres du top 10 C'est possible Je regarde pas trop mais C'est totalement possible On leur donne le gel bleu à tous là Et devant Martin Weinand Et Immanuel Rivitis C'est 35 secondes d'avance Et Roulien Sen Qui fait le tempo Pour le moment Ce serait bien que quand il s'écarte Vandenberg et Scher Continuent à rouler Ça serait très bien ça Comme ça Ça ne rentre pas derrière Bon le groupe de 10 Ça me dérange pas qu'il rentre Parce qu'en plus de ça Il y a Kono et Et Puccio Donc ça c'est pas dérangeant Roulien Sen il se relève un peu J'ai l'impression Il est un peu cuit Allez là On reste placé Dans ce groupe De 37 coureurs Représentés à l'avant 33 secondes d'avance Toujours pour Le duo Belgo-Hispanique Je ne sais pas si ça se dit Mais Wayne Nantes Et Rviti Qui collabore bien À l'avant de la course Mais qui n'ont que 30 secondes d'avance Le groupe Viviani Derrière est distancé Et Driss de Venance A une belle petite pointe de vitesse Certes il y a encore pas mal De sprinters Mais si on arrive En lâcher quelques-uns Il y a moyen que De se retrouver En petit comité D'aller chercher un top 5 Allez C'est mon équipe qui roule Là Kono Qui emmène Par contre tu dois pas sortir Tu dois pas sortir Konovalovas On va essayer de le rejoindre Allez Faut rouler là Faut pas chercher à comprendre Faut même rouler A 110 Allez Tu emmènes Kono A fond Dans ce dernier secteur 13 kilomètres A parcourir Et c'est même nous En personne Qui allons y aller Avec Driss de Venance Allez Nouvelle accélération On est de retour 75 C'est rentré à l'arrière Mais là dans ce dernier secteur Il faut essayer de tout faire péter C'est Johnny Moscone Dans ma roue Et là avec Driss de Venance On fait tout exploser Un quick step qui remonte là C'est Jden Xtibar Qui était distancé Qui est bien remonté Allez Ce serait bien qu'on se retrouve Qu'à une vingtaine Et que ça collabore bien Entre nous Devant j'ai l'impression Qu'ils sont En fringale On a vu un groupe De 33 qui s'extirpe là 32 C'est fini pour Wayne Hance Il reste plus que Emmanuel Herviti à l'avant On a encore notre gel bleu Faut pas l'oublier ça C'est terminé pour Emmanuel Herviti Donc l'échappé n'ira pas au bout Sans doute à cause de nous On peut le dire Et on est plus qu'une trentaine Allez Faut que ça casse à la sortie Oliver Nassen qui y va Ça c'est horrible ça Les mecs Les spécialistes pavés Qui attaquent sur le bitume Après tous les secteurs Allez vous faites pas d'efforts les mecs Allez on est plus que 24 On est plus que 24 Ça a bien explosé Ça c'est cool Allez 10 km Faut que quelqu'un roule là Faut que quelqu'un se sacrifie Cuato qu'est-ce que tu fais ? Cuato il est 11ème du général Il se sacrifie pas pour Johnny Moscone Qui est deuxième C'est débile ça C'est Moscone C'est ce qu'il se sacrifie ? Mais what the fuck Là il collabore entre eux Mais s'il roule à A cette allure là Ouais il faut rouler plus fort Il l'a compris là Cuato il faut y aller plus vite A 8 km 20 secondes d'avance Pour Nassene et Greg Van Avermaet Il y a un mini tempo demi Mais ça roule plus fort devant Allez les quick steps qui passent Les quick steps sont en surnomble Les Sky ont pas mal d'équipiers Mais il n'y a personne qui roule C'est assez étonnant ce qui se passe là On est encore 28 A 7 km de l'arrivée Ploton emmené par Eugenie Sibar et Yves Lampart Toujours 20 secondes d'avance Pour le groupe de tête On a encore notre gel rouge Donc si on se sent fort On peut placer une attaque Et anticiper le sprint Et regagner de l'énergie Allez là Yergen Rollins qui se fait remonter Par Stephen King Marco Marcato qui roule vite là Je sais pas si c'est emmené C'est pas une attaque On l'a vu que c'était du relais 110% Donc c'est pas une réelle attaque Il y a 17 secondes Ah il y a Gaviria Par contre ça j'avoue Un peu débile Gaviria qui emmène Alors qu'il pourrait jouer le sprint Avec Christophe qui attaque Allez Sprinter qui attaque Ça c'est étonnant Greg Van Avermaet Van Avermaet qui en replace une Allez là Bah moi aussi j'en place une Ça collabore pas des masses Dans ce groupe Il faut y aller Sinon on ne verra jamais La victoire d'étape On a notre gel rouge Au pire pour nous aider Avec Driss de Venins Mais là Ouais assez déçu Des Sky notamment Et des Quick Step Bah là on dirait Quand je sors moi Ça roule à bloc Mais c'est une pute C'est une énorme blague Ce jeu C'est quoi ça Ils sont en attaque Quand c'est moi qui sors Et quand c'est des Van Avermaet Nassen Ça laisse sortir Ah bah là 23 secondes c'est gagné S'ils collaborent bien Jusqu'au bout C'est gagné devant Oh là là On va se faire avoir On va se faire avoir On avait pas la force De suivre les roues On était un peu plus faibles Que eux Mais je comprends pas du tout Les Sky et les Quick Step Qui ont pas mal de cartes Dans leur rang Et qui ont laissé partir Ces trois hommes Sans rouler Allez Un kilomètre de l'arrivée Faut essayer d'aller faire Un top 10 là Allez on lance le sprint Maintenant avec Driss de Venins C'est de prendre Les SIA J'ai essayé de terminer Dans le top 10 ou pas Ouais non même pas On va faire 16ème Voilà Encore une fois Comme la première étape avée C'est étape horrible Comme je l'avais prévu A la fin de la dernière vidéo Le plus d'écart Qui aura été fait C'est sur l'étape de Gérard Armé Avec ce beau vallon Mais j'avoue que Les deux étapes de pavée Assez déçue Les favoris pavés Qui ne tentent rien Dans les pavés Ça roule pas Je suis sûr à rouler Et à tenter dans les pavés Et le seul moment Où ça attaque C'est dans les dix derniers kilomètres Où il n'y a plus de pavés Bon C'est une technique Comme une autre Mais j'avoue que Je suis assez déçu Bon On n'avait pas vraiment D'ambition pour le classement De cette étape Moins qu'on puisse dire C'est que On m'a pas fait mentir On remporte le classement De la combativité C'est une belle récompense Pour tous vos efforts Bravo les gars La victoire d'Alexander Christophe Devant Van Avermaet Et Oliver Nassen Ah bah Peter Sagan Il peut aussi Il peut avoir des rires en fait Il avait Daniel Hauss et tout C'est ça que je comprends pas Il y avait des équipes Comme la Bora La Quickstep Où la Sky Qui était surreprésentée Et ils n'ont pas du tout roulé Alors qu'ils avaient des chances De victoire d'étape C'est leur choix Et regardez Première étape des pavés On finit à 33 dans le même temps C'est là que tu vois Qu'il y a un problème quand même Au niveau du général final du coup On termine à la 8ème place Avec Driss de Venins On n'aura pas bougé Le seul changement C'est Boisson Hagen Qui passe de Rennes Et Primoz Roglic Et c'est Guérin Thomas Qui du coup remporte ce Ce Cet retour Devant Johnny Moscon Et Stephen Cummings C'est comme Moscon et Cummings Qui n'ont rien tenté Alors qu'ils étaient à 20 secondes Bon Écoutez Sagan qui rentre dans le top 10 Et c'est Patrick Bevin Qui sort Au niveau du maillot à poids C'est pour Stephen Cummings Une seule étape pourra suffire Pour déterminer ce maillot à poids Au final On a Driss de Venins Qui finit 4ème Le maillot vert C'est pour Elia Viviani Devant Sagan et Christophe Nous notre meilleure place C'est Rulian Sen 11ème Le maillot blanc C'est pour Johnny Moscon On a Maté Jemot Rich 2ème La meilleure équipe C'est la Sky Nous on est 8ème Et on remporte la combativité Devant Immanuel Herviti Et Christopher Rulian Sen Donc voilà On fait un top 10 au général 8ème place au général Quelques places d'honneur Un classement de la combativité Au final qu'on voit Le peloton Qui était garni quand même Parce qu'il y a Tous les meilleurs coureurs du monde Au niveau du vallon et du pavé Il y avait des Daniel Martin Pour le vallon Des Gilbert Des Saiyan pour les pavés Donc il y avait vraiment Tous les meilleurs coureurs du monde Et finir 8ème du général Et ramener un classement annexe C'est déjà très très bien Du coup après Cette open tour On a 153 points On a ramené 41 points On passe du coup 19ème Vous le voyez La 18ème place va être impossible On a 200 points de retard Même plus Par contre la 20ème place Je pense qu'on ne devrait pas avoir Trop de difficulté Attention quand même A le petit Warren Barguil Qui pourrait nous surprendre Mais même s'il nous surprend On sera quand même 20ème Et la Cofillis A quand même Quasiment 40 points de retard Avant l'open tour Donc on est très très bien parti Pour débloquer De nouvelles courses l'année prochaine Et c'est pas n'importe quoi C'est le Paris-Ni C'est le Dauphiné Et bien écoutez C'est là dessus qu'on va s'arrêter En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu les mecs Si c'est le cas N'hésitez pas à me bombarder De pouces bleus N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Et surtout Discord C'est en bas N'hésitez pas à venir C'est assez sympa Il y a une bonne ambiance Et vous ne raterez rien des vidéos Je sais qu'il y a pas mal de problèmes Au niveau des notifications D'ailleurs hier J'ai l'impression que YouTube A complètement bugué Parce que j'ai sorti 3 vidéos Et aucune notif envoyée Rien Et ça a été comme ça aussi Pour d'autres Youtubers Toutes les vidéos Ont été divisées par 3 Au nombre de vues Aucune vidéo n'a été envoyée Pas de vidéo dans les boîtes d'abonnement Donc c'est assez chiant Donc n'hésitez pas à aller checker C'était le Pro Cycliste La Carrère Rantie Mais également le Tour AG2R Qui sont sortis Donc n'hésitez pas à aller faire un tour Si vous l'avez loupé Et si vous êtes passé à côté Nous on va du coup se retrouver Dans 2 jours Très certainement pour la suite De ce mode Pro Team Moi je vous dis Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao